Les enfants, je commence à m'adresser par vous, car cette journée est la vôtre, ne l'oubliez pas. C'est en tant que présidente de l'association Génération Non-Violente que je suis là, mais c'est aussi en tant que maman et grand-mère. Donc, vous allez bien écouter ce que je vais vous dire. Voilà, écoutez Mena, écoutez Mena, elle a un message à vous donner. Écoutez et suivez. Alors, les grandes personnes ont des devoirs envers vous, les enfants. Mais vous aussi, les enfants, vous avez des devoirs envers les grandes personnes. D'abord, et avant tout, il faut respecter vos parents, vos frères, vos grands-pères, vos grands-frères, vos grands-mères, toute la famille et tous les enseignants, tous les adultes. Il ne faut pas oublier de respecter les personnes âgées ou handicapées que vous rencontrez autour de vous. Ceci, c'est l'entraide entre tous. Il faut respecter toutes vos traditions culturelles. C'est important et c'est ce qui fait la différence entre tous les peuples et nous permet de mieux nous connaître et de vivre ensemble. Ensuite, apprenez bien vos leçons. Faites bien vos devoirs afin de pouvoir avancer dans la vie pour vous et de faire avancer votre pays, le Sénégal. Vos parents et moi-même, nous serons très fiers de vous. Enfin, n'oubliez pas de vivre en frères et sœurs et la paix règnera sur votre beau pays de Casamance. Et maintenant, vous les adultes ici présents, votre premier devoir est d'aimer les enfants qui vous sont confiés. Que par votre exemple, ils deviennent des adultes responsables de leur vie, de la vie des autres et surtout, aidez-les à vivre en paix dans ce beau pays qui est le vôtre et qui est aussi le leur. Le thème de cette journée, nous, enfin, nous avons droit à la paix. Merci à vous, les enfants qui avez activement participé à cette matinée grâce aux enseignants. Que cette date du 16 juin 2017 reste gravée dans vos cœurs d'enfants de CM1 et de CM2, sans oublier les tout-petits. Merci et puis bonne chance à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada